Des risques minimes d'inflammation cardiaque chez les jeunes ont été observés. Article suivant. L'HAS recommande aussi le rappel pour les transports sanitaires et professionnels du secteur médico-social. Article suivant. Un rapport dénombre entre 2900 à 3200 agresseurs hommes au sein de l'Église catholique en France. Depuis 1950. Article suivant. Aucun blessé n'a été recensé mais les engins volants ont endommagé plusieurs véhicules. Article suivant. Sarah. 36 ans. Est l'unique patiente à avoir reçu cette thérapie qui ne convient qu'aux personnes atteintes d'un. Trouble mental grave. Article suivant. L'agence d'urbanisme de Rennes-Métropole a fait ses comptes et prévoit une nouvelle poussée. démographique dans la capitale bretonne dans les prochaines années. Article suivant. Les critères pour rejoindre l'équipe des éco-gardes. Être en assez bonnes conditions physiques et surtout être de bonne volonté. Selon le président fondateur. Article suivant. Les accusations concernent une enquête de « cash investigation » où il est question d'affaires fiscales de l'ancien patron du FMI. Article suivant. Les étudiants en STAPS d'Orléans dénoncent l'absence de cours et le manque de personnel. Article suivant. Richard Beaubreuil se défend face à certains résidents qui dénoncent une explosion des incivilités. Dans un quartier des bassins à flots en plein développement ces dernières années. Les étudiants en STAPS d'Orléans dénoncent l'affaires fiscales de l'ancien patron du FMI.